Bonjour les visiteurs. Il est maintenant temps des déclarations de député, le député de Whitby-Oshawa. Merci, M. le Président. J'aimerais parler de la mauvaise adéquation des compétences dans ma circonscription. Un jeune homme est venu me voir, un homme de ma circonscription. Il a toujours eu des bons résultats scolaires, mais il n'arrive pas à trouver un poste. Il n'a pas réussi à avoir un poste d'enseignant. Il y aura d'autres diplômés qui arriveront sur le marché du travail cette année. Donc, ce jeune homme n'arrivera peut-être pas à trouver d'emploi et cela diminuera ses chances. Le gouvernement a eu 13 ans pour revoir l'adéquation des compétences. Les jeunes diplômés voudraient pouvoir démarrer leur carrière. Il est temps que le gouvernement prenne de vraies actions et cesse de diplômer des jeunes pour les emplois d'hier. La députée d'Oshawa. L'industrie de la fabrication n'est plus ce qu'elle était et elle ne devrait pas l'air, car nous devons aller vers l'avenir. Nous devrions être un exemple à suivre et nous ne devrions pas laisser des gens derrière. Demain, General Motors annoncera qu'il emploiera 1000 ingénieurs de plus pour ces nouveaux programmes. C'est une très bonne nouvelle pour l'industrie automobile de l'Ontario. Je salue l'engagement de la compagnie envers notre communauté, mais la réalité, c'est que l'avenir demeure incertain pour bien des familles. Notre communauté a encore plus de questions que de réponses. Oshawa est un leader en matière automobile depuis des décennies. Nous continuons d'être un carrefour d'innovation et nous devons nous assurer que les familles qui ont construit GEM ne soient pas laissées derrière. Ces familles méritent de savoir ce qui se passera à l'avenir à Oshawa et sera toujours la cité des moteurs. Et c'est grâce aux employés de GEM dans notre communauté. Le bon travail ne doit pas être oublié, il doit être reconnu. Je demande au gouvernement de travailler avec GEM et de défendre notre communauté. L'annonce de demain assurera que les autos de demain seront développés à Oshawa. Maintenant, il faut s'assurer qu'elles soient également fabriquées à Oshawa. Le député des Topicoc Center. Merci, M. le Président. J'ai eu une réunion dans ma circonscription avec des personnes âgées. Ces personnes m'ont dit qu'elles reçoivent des offres non sollicitées par des vendeurs porte-à-porte. Les vendeurs tentent de les leurrer avec des dispositions attrayantes. Ce sont des contrats qui sont souvent plus dispendieux que la normale de l'industrie et qui n'offrent tout simplement le rendement promis. Il est incroyable de voir que les personnes âgées soient des victimes de choix pour ce type de pratique. Ces vendeurs tirent avantage de la vulnérabilité de certaines personnes. C'est pourquoi nous voulons présenter un projet de loi pour interdire certains types de vente porte-à-porte. Et certaines municipalités ont passé des motions pour soutenir mon projet de loi, y compris Brampton, Hamilton, Markham, Mississauga, Oshawa, Pickering, North Dundas et la ville de Toronto, entre autres. Les consommateurs ont parlé, les groupes de défense des consommateurs ont parlé, les niveaux municipaux également. Nous devons protéger les Ontariens de ces pratiques soient bannies. Je présenterai mon projet de loi en deuxième lecture demain et j'espère que tout le monde le soutiendra. La députée de Holly Barkun-Killingsworth, nous avons entendu dire qu'il y aura une déclaration concernant le trafic d'êtres humains par ce gouvernement, même si nous n'avons pas en ce moment de financement adéquat pour agir. Ma motion pour un groupe de travail sur le trafic humain a été adoptée unanimement il y a quelques années et il n'y a rien qui a été fait encore. Cette année, dans le budget, en mars, aurait pu prioriser cette bataille, mais il n'y a pas de fonds directs pour contrer le trafic humain. Il y a de plus en plus d'incidents liés au trafic humain et les services policiers ont porté des charges contre 80 personnes concernant la pornographie juvénile. Ils ont également trouvé plusieurs jeunes femmes qui travaillent en prostitution contre leur grippe. Chaque jour, sans agir, mène à davantage de victimes. Toronto, Peterborough et d'autres villes ont tous compris cela. 135 municipalités ont passé des motions soutenant mon projet de loi, demandant plus de financement concernant les trafics humains. Il faut faire un effort coordonné de la part de toutes les instances. Merci, M. le Président. Le député de Kometsemen, Coprin. Merci, M. le Président. J'aimerais inviter tous les motoristes à un festival pendant le premier week-end de juillet. Il y a de plus en plus de personnes qui se rendent dans cet événement. C'est ce qu'on appelle la promenade de la liberté. Les routes sont fermées. Nous donnons des cadeaux à des jeunes enfants qui ont survécu au cancer. C'est vraiment une expérience très émouvant. Donc, je vous invite plus particulièrement cette année, parce que cette année, malheureusement, cette union des motocyclistes sera le dernier événement. Le groupe de coordination a décidé de mettre fin à l'événement. Ce sera le meilleur événement, la meilleure promenade qu'on ait vue. Si vous voyez des signes jaunes nommant certaines victimes du cancer, vous saurez de quoi il s'agit. Ce groupe a récolté plus d'un million de dollars au fil des ans, ce qui aidera bien les victimes de cancer au fil des prochaines années. C'est fantastique. Le député de Ajax, Pickering. Merci, M. le Président. Je suis heureux de revenir ici cet après-midi. J'avais peur de devoir partir à midi. J'aimerais attirer l'attention sur un événement, la semaine des domiciles d'Ajax, qui commence le 12 et qui se termine le 19 de juin. Cela réunit des groupes communautaires qui aident à organiser cette semaine. Je veux remercier tous les gens, les intervenants, qui ont participé au collecte de fonds et qui continuent à donner du temps pour les charités. L'événement a 46 ans et vise à financer des initiatives contre la discrimination. Je n'aurai pas le temps de donner la liste de tous les donateurs, mais j'aimerais parler d'un événement en particulier. Le 12 juin, il y aura un événement avec toutes sortes d'activités familiales, avec des animaux, des activités pour les enfants. Il y aura également un autre événement lundi et mardi au McLean Centre. Le jeudi, il y aura un barbecue à l'église de Timothée. Il y aura également une exposition de voitures antiques le samedi. Ensuite, il y aura également un concert. La grande journée, c'est la dernière journée, le jour de la fête des pères. Les services d'urgence et les premiers répondants font une belle intervention du président. Désolée, je remercie le député d'Ajax-Pickering. Merci. Bon, il faut compter les mots. La députée de Thornhill. Merci, M. le Président. Très heureuse de voir Jordan et Jenna et leur mère. Je suis décidée, j'ai oublié son nom. Alice. Elle, c'est la famille Zeraka. Elles font un événement à la mémoire de leur mari et père. C'est une collecte de fonds. Ce samedi, c'est à Thornhill. Vous pouvez aller en ligne pour faire un don. Sur lafoma.ca, il y aura toutes sortes de choses à vendre. C'est vraiment très amusant. C'est tout près de chez moi. Donc, j'espère voir beaucoup de mes concitoyens. Cela fait six ans qu'elles font cette collecte de fonds. J'aimerais mentionner, je l'ai déjà dit ici dans cette chambre, qu'à Thornhill, les gens ne font pas que parler. Ils agissent. Ils ne disent pas, oh, tiens, on a besoin de faire une collecte de fonds pour une cause. Ce qu'ils font, ils envoient des lettres. Ils participent à des organismes de bienfaisance. C'est pour moi, il est d'un très grand honneur de représenter Thornhill. Je suis désolée que la garde de sécurité leur ait fait tourner leur T-shirt parce qu'elles avaient des choses écrites sur leur T-shirt et on ne les a pas laissées entrer. Je vous invite donc à aller en ligne pour faire des dons, à également porter du mou, à continuer de sourire parce que nous sommes dans une collectivité vraiment extraordinaire. Le député de Etopico Lakeshore. Merci, M. le Président. Il y a quelques semaines, j'ai participé à une célébration dans un studio cinématographique. York University a annoncé l'ouverture d'un nouveau campus satellite, une école d'art, de médias et de performance et de design à Etopico. Le vice-chancelier de l'université, le vice-président de l'avancement, ainsi que la famille Micropolis ont annoncé qu'il y avait eu une donation de 2 millions de dollars pour créer un nouveau studio dédié au cinéma à York University. L'objectif est de produire du contenu dans un établissement de ma circonscription. Cela permettra aux étudiants d'explorer des arts et de la technologie de l'avenir. Les étudiants évolueront dans un véritable studio de cinéma et ce cadeau généreux aura une incidence durable sur ma circonscription puisque nous continuons à tenter de nous établir comme un carrefour cinématographique et technologique. Avec cette deuxième institution post-secondaire dans ma circonscription, nous accueillons des étudiants et des industries à faire évoluer l'Ontario. Le député de Beaches East York. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, j'aimerais annoncer que demain, mon projet de loi qui parle des travailleurs précaires, prendra effet, entrera en vigueur. Je suis également très heureux de vous annoncer le début du festival de jazz de Beaches. La première semaine est dédiée à la salsa. Donc, j'aimerais inviter le ministre Couteau à se joindre à nous et à danser la salsa. À tous les coins-là, il y aura un groupe de musique différent et vous pouvez marcher sur Queen. Et cette année, nous allons jusqu'à Leslieville et Riverdale. Donc, ce sera une journée extraordinaire. J'encourage tout le monde à venir. Également, nous retournons à la scène Cue Gardens. C'est là que le festival a été fondé, il y a 28 ans. Et là, nous retournons là-bas pour une petite série et également une série a cappella. C'était extrêmement populaire l'an dernier, donc nous recommençons. Également, nous avons une nouvelle série qu'on appelle la série des agriculteurs. Donc, l'idée, c'est d'avoir de la musique jazz live pendant que les gens font leurs emplettes de la semaine pour les fruits et les légumes. Merci. Je crois que vous parliez du ministre de la Culture et des Sports, n'est-ce pas? Rappel au règlement, je crois que nous avons un consentement unanime pour permettre aux députés de porter des petites épinglettes pour la cause des tumeurs au cerveau. Adopté, adopté.